Voici un morceau de l'univers primordial. Dans ce mélange intime de matière et de lumière, règne une température de 10 milliards de degrés. La matière est une soupe foisonnante de protons, de neutrons, d'électrons et de neutrinos. Mais l'essentiel de l'énergie est sous forme de lumière. Sous l'effet de l'expansion, matière et lumière se diluent et se refroidissent continuellement. Quand la température atteint 1 milliard de degrés, un proton et un neutron peuvent fusionner pour former un nouvel édifice stable, le noyau de deutérium. À son tour, ce noyau réagit rapidement avec d'autres, jusqu'à former de l'hélium. Pendant ce temps, en raison de l'expansion, la matière continue à se diluer et à se refroidir. Quand la température est devenue trop basse, la fusion nucléaire devient impossible et la composition de l'univers se fige. La fabrication des premiers noyaux de l'univers n'a duré que 3 minutes et n'a produit que très peu de nouveaux éléments. La lumière, qui domine toujours le bilan d'énergie, n'a été que spectatrice de ces transformations de la matière. La mesure de l'université est devenue... ... Sous-titrage Société Radio-Canada